Merci. Je vais donner la parole maintenant à Estelle Card. On aura un temps pour continuer les échanges avec l'universal et Estelle Card. C'est un grand plaisir d'accueillir Estelle Card ici à Lyon. Elle est professeure agrégée à l'universal de Montréal. Elle est formée en anthropologie, docteure en santé publique, docteure en sociologie, avec un travail pionnier sur les discriminations et la question de l'intersectionnalité. Et c'est à ce titre, au titre de ses travaux, notamment sur l'intersectionnalité, que nous l'avons invité à venir s'exprimer, prendre la parole ici. Donc, je vous laisse 25 minutes, à peu près, 30 minutes, on peut aller jusque là, mais en plus, parce qu'on se garde un temps d'échange, et notamment aussi de l'intersection entre vos deux exposés. Merci. Alors, en fait, je voudrais commencer en remerciant les organisateurs, les organisatrices du Cologne pour leur invitation. Ce que j'avais dit, en fait, au départ, quand j'ai été invitée, c'est que je ne suis pas du tout spécialisée sur le cancer. Donc, je suis un peu désolée, parce que c'est à la fois un plaisir, en fait, d'interagir sur des termes mathématiques qui ne sont pas du tout à l'égard, et en même temps, c'est un défi, parce que, je veux dire, vous serez un peu théorique, un peu loin de vos préoccupations. Donc, bon, j'espère quand même que ce sera utile. Donc, en fait, comme ça vient d'être avancé, moi, ce que je voudrais, c'est réfléchir à l'abord de l'intersectionnalité sur la recherche sur les inégalités sociales de santé. Mais avant de ce faire, en fait, je ne voudrais en voter pas à Thierry Léon, parce que je pense que c'est important de s'arrêter quelques instants sur la définition des inégalités sociales de santé. D'abord, parce qu'avant de pouvoir réfléchir à ce que peut apporter l'intersectionnalité, encore faut-il savoir de quoi on parle quand on parle de l'égalité sociale de santé, mais aussi parce qu'en fait, on mobilise beaucoup ce concept-là sans toujours s'attarder précisément, justement, sur ce que ça veut dire. Et en fait, quand on regarde un petit peu dans la littérature, il y a finalement plusieurs acceptations de la notion. Donc, je voudrais me prendre quelques instants pour réfléchir à ça. Donc, il y a pas mal de définitions qui sont parfois un petit peu divergentes des inégalités sociales de santé, mais au moins, il y a un point commun, en général, c'est qu'on s'entend pour dire que les inégalités, c'est des différences, c'est des différences en l'occurrence de santé qu'on va mesurer entre des groupes sociaux. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs qui s'en tiennent à cette définition. Et puis, il y en a d'autres qui vont préciser en disant « c'est pas n'importe quelle différence de santé, ce sont des différences de santé qui sont injustes. » Et cette précision, pour moi, elle a un avantage vraiment important, c'est qu'en fait, elle donne une efficacité politique au concept d'inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que si on dit « on veut lutter contre les inégalités sociales de santé, c'est pas comme ça, c'est parce qu'en fait, on veut lutter contre l'injustice. » Donc, moi, j'ai tendance à retenir cette définition-là, des inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle différence de santé, ce sont les différences de santé injustes. Ceci dit, dès qu'on dit ça, se pose tout de suite une question de « qu'est-ce que c'est qu'une différence injuste ? » En l'occurrence, une différence de santé injuste. Alors là, il y a plusieurs approches. Je voudrais vraiment prendre quelques instants pour en parler parce que c'est un véritable problème à la fois pratico-pratique. Comment est-ce qu'on fait pour les repérer, ces fameux différences de santé injustes ? Mais c'est aussi un problème conceptuel qui a trait à la philosophie, etc. Alors, je vais aller très vite. Mais grosso modo, en fait, on peut avoir deux approches. On peut avoir une approche, on va dire, émique. Émique, en fait, c'est au sens anthropologique du terme, quand on s'intéresse à un groupe social et on va regarder les modes de catégorisation, les modes d'interprétation du monde, de ce groupe social-là. Et là, en l'occurrence, en fait, on va considérer que ce qui est injuste, c'est ce que les populations concernées par la différence de santé considèrent comme étant injustes. Le problème avec cette approche, en fait, il est complètement inhérent. Il lui est inhérent. C'est qu'en fait, si on dit, on va s'intéresser au mode de catégorisation du groupe, donc à ce que le groupe considère comme étant injuste, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait une certaine variabilité entre les groupes. Et du coup, finalement, en tant que chercheur, qu'est-ce qu'on retient comme différence de santé injuste ? Je vous donne un exemple très classique, les différences de revenus. Les différences de revenus, c'est des différences... Le revenu, c'est un déterminant majeur de la santé. Les différences de revenus entraînent les différences de santé. Quand on interroge des Américains sur les différences de revenus, il va être moins nombreux à considérer que ces différences-là sont injustes que si on interroge les Français sur ces mêmes différences de revenus. Pourtant, les différences de revenus sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus nuisibles dans toute la plupart de secteurs, dans la santé, aux États-Unis qu'en France. Donc, si on s'en tient à l'approche de nous, il faudrait quand même considérer que ces différences de revenus sont moins injustes aux États-Unis qu'en France, ce qui serait un petit peu étonnant. Juste pour info, la raison pour laquelle les Américains vont avoir tendance à dire que ce n'est pas tellement injuste, c'est parce qu'ils vont avoir tendance à associer les différences de revenus à des différences de mérite individuelles. Ce qui est tout à fait... Voilà, je n'ai pas le temps d'aller là, mais en fait, quand on regarde la mobilité sociale, on voit qu'en réalité, elle n'est pas si importante que ça aux États-Unis. Donc, les différences de revenus ne sont pas tellement liées à des différences de mérite. En tout cas, tout ça pour dire que ce n'est pas évident si on peut s'en donner à une approche de mérite. Donc, on peut plutôt aller vers une approche éthique. Éthique sans H. Ce n'est pas du tout un éthique que l'on est habitué d'entendre. Là, c'est à l'opposé de l'approche de mérite. C'est pour dire qu'on va, en fait, en tant que chercheur, construire nos propres catégories de perception, d'appréciation, d'évaluation, et on va les appliquer à différents terrains d'étude. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut choisir comme critère d'appréciation, de la justice ? Bon, là, je vais très vite, mais en fait, moi, je me rallie à un certain nombre d'auteurs qui vont prendre comme concept, au fondement de la réappréciation, le concept d'oppression sociale. Donc, en considérant que une différence de santé, elle est injuste, si elle s'observe entre deux groupes qui entretiennent un rapport de pouvoir. Et donc, un rapport de pouvoir qui peut être socio-économique, qu'on a beaucoup parlé ce matin déjà, qui peut être aussi le genre, on vient d'en parler, qui peut être aussi la race, une catégorie sociale, qui peut être le handicap, la sexualité, l'âge, etc. Donc, en fait, je voulais prendre ces quelques instants, pour bien dire, les inégalités sociales de santé, telles que je les entends, telles que je vais en parler, maintenant, quand je vais parler d'intersectionnalité, c'est des différences de santé qu'on mesure entre les groupes sociaux qui entretiennent un rapport de pouvoir. Et qu'elles inspirent ou non, finalement, un sentiment d'injustice à ces groupes-là. Alors, si maintenant, on en revient à l'intersectionnalité, tout le monde le sait, on est tous pris simultanément dans toutes les multiples positions sociales. Donc, on occupe simultanément, vous voyez, plusieurs positions sociales, mais tous et toutes pris dans différents rapports de pouvoir simultanément. Ça, on le sait. Mais ce que va souligner le concept d'intersectionnalité, c'est l'importance des interactions entre ces rapports de pouvoir et entre toutes ces positions. Et plus précisément, on va parler, pas simplement d'interactions, on va parler de co-construction. Ça, c'est vraiment le mot au cœur de l'intersectionnalité, à mon avis. Ce que ça veut dire, la co-construction, c'est qu'en fait, chacun de ces rapports de pouvoir dans lesquels on est signé d'admépris, et bien chacun de ces rapports de pouvoir va s'actualiser différemment. Vous voyez, ça va se concrétiser, se matérialiser différemment, dans ces effets, en fonction de la combinaison que tous ces rapports forment tous ensemble. Alors, pour expliquer tout ça, en fait, je vais maintenant prendre comme fil conducteur un rapport social, un rapport de pouvoir dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, qui est le rapport de pouvoir raciste, le racisme. Alors, je commence avec l'exemple théorique, pour expliquer la co-construction. Si on prend la santé de femmes noires, il faut bien comprendre que la santé de ces femmes ne reflète pas l'addition du sexisme, elles sont femmes, et du racisme, elles sont noires. Comme si les effets du sexisme, vous voyez, s'appliquaient de la même façon sur toutes les femmes, et comme si les effets du racisme s'appliquaient de la même façon sur toutes les personnes noires. En réalité, en fait, les effets du sexisme vont s'appliquer sur ces femmes-là différemment du fait, vous voyez, de leur race, de leur catégorie, de leur appartenance raciale noire. Et puis, les effets du racisme vont s'actualiser différemment du fait de leur genre. Alors, si maintenant on veut regarder au niveau empirique, qu'est-ce que ça donne ? En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations du concept d'intersectionnalité dans la littérature sociologique, et ça, bien avant, en fait, on ait commencé à parler d'intersectionnalité. Si on revient assez loin en avant, en arrière, 1899, c'est 90 ans avant que Kimberley Croucho a forgé le mot « intersectionnalité ». 1899, en fait, c'est la publication d'un ouvrage par un sociologue américain, afro-américain, William Dubois. Il a travaillé sur les Noirs à Philadelphie, aux États-Unis. Il constate que les Noirs de Philadelphie sont dans moins bonne santé que les Blancs, à Philadelphie. Mais lui, il insiste sur le fait que ce n'est pas en raison de leur infériorité biologique qu'ils sont dans moins bonne santé. Il insiste là-dessus parce qu'évidemment, ça, c'était un discours dominant à l'époque. Et il explique, en fait, c'est leurs conditions de vie qui sont plus grosses, leurs conditions d'alimentation, le logement, les soins, etc., qui sont dégradées du fait du racisme. Donc, en fait, quand il nous raconte ça, il fait bien état d'indifférence de santé, qui résulte d'un rapport de pouvoir, en l'occurrence raciste, et donc on est bien face à une illégalité sociale de santé. Mais ce faisant, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va mettre au jour le jeu d'un second rapport de pouvoir, en l'occurrence le genre. En fait, en effet, il remarque, en fait, il y a des variations en fonction du genre. Il nous explique que la santé des hommes noirs est plus affectée par le racisme que ne les celles des femmes noires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les femmes noires, du fait du racisme, dans l'époque, elles sont confinées à des emplois de domestiques. Mais en tant que telles, en fait, elles vivent au moins dans des maisons confortables, celles de leurs maîtres et maîtresses. Elles ont accès à des repas réguliers, alors que les hommes noirs, eux, impliquent le racisme, en fait, ils sont sur des chantiers, ils travaillent dans des conditions extrêmement pénibles, ils sont logés, vous voyez, dans des baraques insalubres, ils ont un accès très irrégulier à l'alimentation. Et tout ça va, en fait, affecter beaucoup plus durement leur santé que celle des femmes. Alors, William Dubois, évidemment, il n'a pas mentionné les termes d'inserteur de sectionnalité, ça n'existait pas à l'époque, mais en fait, il offre un exemple vraiment sédissant en cause de co-construction, vous voyez, de rapports de pouvoir, en l'occurrence ici, du genre et du racisme, et de la race. Il ne montre pas simplement, vous voyez, que l'oppression raciste affecte la santé, mais il montre bien que cette oppression raciste, elle est modélée par le rapport de genre. Alors, aujourd'hui, on est plus d'un siècle après les travaux de Dubois et les inégalités raciales de santé aux États-Unis, elles sont encore attestées tout le temps par très nombreuses statistiques, de façon récurrente, on constate que les citoyens noirs sont en moins bonne santé que les femmes. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette persistance, vous voyez, de ces inégalités sociales de santé ? La première explication qui est amenée en général, elle est fondée en fait sur l'interaction entre le racisme et puis un autre rapport du pouvoir qui est le rapport socio-économique. Ce qu'on nous dit, c'est que le racisme diminue le statut socio-économique des noirs. Le statut socio-économique, on en a parlé, donc, revenu, études, profession, et bien en fait, le statut socio-économique, c'est un déterminant majeur de la santé et donc c'est pour ça que les noirs sont en même en santé que les femmes. Et en fait, cette explication, elle est appuyée par énormément d'études qui mettent en évidence des discriminations racistes dans l'accès à toutes sortes de ressources aux Etats-Unis, logements, éducation, emploi, etc., qui se renforcent mutuellement, notamment au niveau des quartiers. Les quartiers, principalement par les noirs, font moins de possibilités d'emploi, d'éducation, etc. Et tout ça, en fait, finit par appauvrir les noirs. On a moins accès à l'éducation, moins accès à l'emploi, etc. Cette explication, ceci dit, elle a des limites. Parce qu'en fait, quand on refait les analyses après ajustement sur le statut social économique, on constate que les écarts de santé diminuent, certes, mais en fait, ils persistent. La santé des noirs reste moins bonne que celle des blancs, même, vous voyez, après ajustement sur le statut social économique. Donc, il faut trouver autre chose. D'autres explications complémentaires. Alors, la première qui vient et qui est très présente dans la numérique de la culture immunologique des Etats-Unis, c'est celle du déterminisme génétique. C'est de dire que si les noirs, quand ils sont soumis aux mêmes déterminants socio-économiques que les blancs, eh bien, ils sont quand même au plus mauvaise santé que les blancs, c'est parce qu'ils sont plus souvent génétiquement prédisposés à tout un tas de modèles. Alors, je voulais signaler cette interprétation parce qu'elle est très présente et que je m'empresse de dire que cette interprétation est invalidée par la génétique elle-même qui conteste tout fondement génétique au découpage des populations en races. On le sait, les races, ce sont des constructions sociales qui sont formées par des rapports de pouvoir qui sont historiquement, socialement situés et ça ne correspond pas du tout à des groupes génétiques distincts. Donc, il faut trouver autre chose. Et en fait, il y a d'autres hypothèses qui sont tout à fait intéressantes et qui ont été faites plus récemment. Première hypothèse, c'est de dire qu'en fait, le racisme affecte la santé des Noirs en les privant de ressources économiques comme je l'ai dit tout à l'heure mais aussi en les privant d'autres ressources qui ne sont pas des ressources économiques et qui ont un lien avec la santé. Et là, je fais référence à deux auteurs assez connus, Philem et Link qui ont élaboré la théorie des causes fondamentales des inégalités sociales et de santé. Je n'ai pas le temps de revenir là. En fait, ce qu'ils expliquent c'est qu'ils font et ils font. Ils déveloprent toute une thèse vraiment fascinante sur la façon dont le racisme prive les Noirs en les ressources non économiques. Donc je vous en donne juste un exemple, la liberté. Tout au long l'histoire des Etats-Unis, le racisme a privé les Noirs en liberté. Or la liberté, c'est un facteur protecteur de santé. Un esclave ne peut évidemment pas empêcher son maître de faire du mal à sa santé par des sévices, par des conditions de travail difficiles, par l'absence de soins, par une alimentation insuffisante, etc. Mais aujourd'hui, l'esclavage est terminé, la privation de liberté des Noirs, elles se manifestent encore très clairement dans leur surreprésentation dans les prisons américaines. Or être en prison, c'est nourri pour la santé. Un prisonnier ne peut pas faire des exercices physiques, il ne peut pas manger ce qu'il veut, il ne peut pas éviter d'être maltraité par ses co-détenus, par les gardiens, il ne peut pas être soutenu par sa famille, ses amis, etc. Et tout ça finit par affecter la santé. Donc ça, c'est une première hypothèse pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les Noirs sont de temps en temps de santé que les Blancs et compris un statut social que les Noirs peuvent faire. Une autre hypothèse, c'est celle du stress qui est induit par le vécu des discriminations racistes. Alors cette hypothèse, ça s'inscrit dans tout un pan de la littérature que aussi Thierry Lange d'ailleurs a mentionné tout à l'heure et qui en fait cherche à comprendre comment est-ce qu'on passe des rapports de pouvoir à des différences de santé. C'est-à-dire comment est-ce que se fabriquent les inégalités sociales de santé. Et donc pour aller très vite, l'idée c'est de comprendre comment est-ce que les rapports de pouvoir en fait vont différencier l'exposition des individus à deux grandes catégories de facteurs pour la santé. Il y a des facteurs qu'on va dire objectifs, c'est-à-dire qu'en fait ils agissent sans avoir à passer par la conscience des individus qui sont exposés. Par exemple, j'ai moins d'argent donc je ne vais pas pouvoir m'acheter une alimentation saine, je vais être dans un logement pas tellement salubre. Et peu importe la compréhension que j'en ai, la conscience que j'en ai, cette alimentation déséquilibrée, ce logement trop unil, etc., va finir par affecter la santé. Mais très intéressant, il y a un deuxième petit facteur, c'est tout ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux ou subjectifs en tout cas. Et en fait, là, c'est précisément le vécu que les individus ont de leur position défavorisée au sein des rapports de pouvoir, qui va en fait la conscience qu'ils en ont, le stress qu'ils en vivent, et c'est ça en fait qui va affecter leur santé. Comment ? Alors, de différentes façons, en fait, le stress va susciter des comportements à risque, plus de tabagisme, de tabagisme, etc., pour compenser, au moins, temporairement le stress. Mais aussi, pas juste, vous voyez, ces comportements qu'on peut identifier facilement, mais aussi, en fait, il y a des réactions biologiques au stress qui vont contribuer à augmenter ce qu'on appelle la charge allostatique. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier de cette notion-là. La charge allostatique, en fait, elle se mesure par tout un tas de biomarqueurs. ça peut être le cortisone, ça peut être la pression artérielle, la fréquence cardiaque, les triglycérides, etc. Bref, tout un tas de biomarqueurs dans différents systèmes du corps humain et qui vont, en fait, témoigner de l'usure de l'organisme. Et plus la charge est élevée et plus les individus sont à risque pour leur santé. Par exemple, ils sont plus vulnérables liés à la pollution, plus vulnérables aux infections, etc. Et en fait, cette charge allostatique, elle est plus élevée chez les noirs que chez les blancs aux Etats-Unis. Ça a été bien démontré à statut socio-économique équivalent. Et en plus, cet écart augmente avec l'âge. Ce qui traduit, vous voyez, l'usure liée au fait de vivre en étant une minorité racisée tout au long de sa vie. Juste un tout petit exemple, la Covid, ou le Covid, comme on dit ici. Dans les pays où on fait des statistiques raciales, donc pas en France, on a constaté qu'à statut socio-économique équivalent, les minoritaires racisés mouraient plus de la Covid. Et notamment, je me souviens, en juillet 2020, au Royaume-Uni, le Royaume-Uni a été extrêmement réactif en termes de statistiques raciales sur la Covid, beaucoup plus que les Etats-Unis, d'ailleurs. Et bref, ils ont montré, par exemple, au début de la pandémie, pendant l'été 2020, les noirs mouraient deux fois plus que les blancs. Parmi l'ensemble des personnes infectées, et la vulnérabilité une fois qu'on est infecté était deux fois plus grande, les personnes mouraient deux fois plus, à statut socio-économique équivalent, et l'hypothèse principale, c'était l'augmentation de la charge animale sociale. Donc voilà, avec toutes ces explications que je viens de vous présenter, en fait, tout ça pour dire, on n'est pas encore aux perspectives intersectionnelles. Pour l'instant, ce que je vous ai montré, c'est que le racisme affecte la santé des noirs parce qu'il diminue leur statut socio-économique, c'est la première explication, parce qu'il les prive d'autres ressources, comme la liberté, ou encore parce qu'il les explose à du stress. Mais maintenant, si vous voulez vraiment entrer dans une perspective à proprement parler, intersectionnelle, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait arriver à montrer que le racisme ne va pas simplement diminuer le statut socio-économique des noirs, mais qu'il va modifier l'effet de ce statut sur leur santé. Et là, simplement, on pourrait parler véritablement de co-construction des rapports de l'histoire. Et j'insiste vraiment, c'est pas de dire, voyez, le racisme diminue le niveau du statut socio-économique, c'est de dire, le racisme va modifier l'effet d'un niveau donné de statut socio-économique. Alors, je vais vous donner des explications. Parce que, de fait, c'est ce qu'on trouve au Nouveau Empire. Ça, c'est à des fois. Ce qu'on a constaté, c'est que le racisme, non seulement, comme je viens de vous le dire, diminue l'effet protecteur, diminue, excusez-moi, le niveau du statut socio-économique, mais en plus, il va modifier l'effet. En l'occurrence, il va diminuer l'effet protecteur pour la santé d'un statut socio-économique avantagé. Et il va aggraver l'effet néfaste d'un statut socio-économique désavantagé. Alors, comment ça se passe ? Si on regarde, par exemple, au niveau d'éducation aux États-Unis, ce qu'on constate, c'est qu'à niveau d'éducation équivalent, les Noirs accèdent moins à un endroit, ils progressent moins dans leur carrière que les Blancs, en raison de tout à fait des discriminations racistes. Ce que ça signifie, c'est que pour un même niveau d'éducation, les Noirs sont moins protégés que les Blancs contre le chômage et ils sont moins rémunérés que les Blancs. Or, le niveau du salaire du niveau de rémunération, tout ça, c'est un déterminant majeur de la santé. Donc, à même diplôme, vous voyez, bénéficiez moins à la santé des Noirs qu'à celle des Blancs. Diminue le racisme, diminue l'effet protecteur de ce déclament. Un autre exemple, c'est le niveau de revenu. Alors là, on vit des points individuels si on se regarde au niveau des quartiers. Dans les villes des États-Unis, il y a des quartiers plus Noirs, puis il y a des quartiers plus Blancs. Ce qu'on constate, c'est que les quartiers qui sont principalement habités par des Noirs sont plus dangereux pour la santé que ceux qui les sont principalement par des Blancs. Pour toute une série de raisons. Les quartiers Noirs sont plus exposés à la pollution, il y a moins de services de soins, il y a moins de magasins d'alimentation dans une alimentation fraîche, saine, il y a moins de possibilités de faire du sport, il y a plus de criminalité, etc. Toutes ces caractéristiques, on s'attend à les retrouver dans les quartiers pauvres. De fait, c'est des caractéristiques des quartiers pauvres. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont plus fréquentes dans les quartiers Noirs que dans les quartiers Blancs, même après ajustement sur le niveau de revenu. Ce que ça signifie, c'est que pour le même niveau de revenu, le risque de vivre dans un quartier malsain est plus élevé pour un Noir que pour un Blanc. Donc, le racisme, parce que c'est bien le racisme qui est en cause dans cette ségrégation européenne, diminue l'effet protecteur des revenus pour la santé des Noirs. Autre chose, dans les quartiers Noirs, en fait, ce qu'on constate aussi, c'est que le prix des biens est plus élevé que dans les quartiers Blancs, notamment pour les denrées alimentaires. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour un même revenu, un résident noir, vous voyez, pourra s'acheter moins de biens et notamment moins d'aliments de qualité qu'un résident d'un quartier Blanc qui aurait une amoureuse. Donc, là aussi, on peut dire, le racisme modifie l'effet du statut social-économique sur la santé selon la race des individus. Il diminue le cas fait un effet protecteur pour la santé du refugage. Donc, vous voyez, la perspective intersectionnelle, ici, a permis de faire progresser la compréhension des inégalités raciales de santé en apportant une explication supplémentaire à la moins bonne santé des Noirs, même après ajustement sur le statut social-économique. Ceci dit, la perspective intersectionnelle permet d'aller encore plus loin, sur presque 5 minutes, en montrant comment, en fait, un statut dominant, qui est a priori favorable pour la santé, peut avoir un effet qui n'est pas seulement moins protecteur qu'attendu, comme j'aime plus le dire, avec le revenu, l'éducation, etc., mais qui peut devenir carrément préjudiciable à la santé. Simplement parce qu'en fait, il va s'associer à un statut dominé au sein de cette fameuse combinaison de statuts dont je vous ai parlé au départ. Alors là, je donne un exemple qui est extrait d'une recherche que j'ai menée à Saint-Martin. Saint-Martin, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un tout petit territoire français qui est situé dans les Carabins. Habituellement, l'origine non-immigrée française, c'est une position dominante dans la hiérarchie des origines. Et c'est une position dominante, en fait, qui va faciliter l'intégration dans des réseaux sociaux épendus. On a de la famille, on a des collègues du monde, on a des amis, on a des voisins, etc. Et tous ces réseaux épendus finissent par faciliter l'accès aux soins. Donc, l'origine française en est livrée, a priori, c'est favorable à la santé. Or, vous allez voir, quand cette origine française est prise dans une combinaison qui inclut une position sociale dominée, elle va finir par, au contraire, se renverser et finir par entraver l'accès aux soins. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je travaille sur le VIH, les personnes qui sont séropositives pour le VIH. C'est une maladie stigmatisée, particulièrement stigmatisée, un peu impératif. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les personnes qui sont bien insérées socialement craignent de se faire suivre pour leur VIH, pour leur infection par le VIH, parce que, je vous rappelle, c'est un tout petit territoire. Donc, elles ont de gros réseaux sociaux, elles connaissent du monde un peu partout, y compris dans le personnel de santé, et leur terreur, c'est de tomber sur quelqu'un qu'elles connaissent en se faisant suivre et que cette personne, ensuite, eh bien, parle de leur séropositivité à quelqu'un d'autre de leur entourage et puis, finalement, ça fait un coup de neige. Et donc, finalement, il y a un certain nombre de personnes qui préfèrent ne pas se faire suivre du tout pour leur infection par le VIH du fait, vous voyez, de leur réseau social étant dit. Donc, ici, on voit comment l'origine non-immigrée française, associée à une bonne insertion sociale, quand elle est prise dans une combinaison de rapports sociaux qui inclut une position dominée, en l'occurrence, le fait d'être porteur d'une maladie stigmatisée, eh bien, ça devient un facteur défavorable au suivi médical et donc à la santé. Alors, pour conclure, on n'a pas besoin de se revendiquer d'une perspective intersectionnelle pour adopter la démarche. Beaucoup l'ont fait avant 1989, il y a eu William Dubois, mais il y en a eu plein d'autres, d'où l'interrogation très classique dans la littérature sur l'intersectionnalité, mais à quoi bon en parler si on en fait sans le savoir ? En fait, ça vaut quand même beaucoup d'en parler à mon avis parce que parler d'intersectionnalité, ça nous rappelle la nécessité de ne pas se satisfaire de montrer une vague articulation des rapports sociaux et ça oblige en fait à identifier très précisément leur co-construction. On sait que les inégalités sociales et la santé résultent des différents rapports de pouvoir dans lesquels sont pris des individus. Mais en fait, il faut aller plus loin. C'est crucial de tenir compte du fait que ces effets ne vont pas s'additionner comme s'ils agissent isolément les uns des autres, mais qu'en fait, ils vont interagir, se co-construire dans des configurations qui sont à chaque fois originales. C'est ça qui est très important parce qu'il faut refaire tout le travail parce qu'il faut reconsidérer chaque combinaison pour chaque individu dans chaque situation parce que c'est évolutif au gré des situations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des effets sur la santé qui sont inattendus. Et si on n'a pas cette vigilance, on risque de ne pas voir ces effets inattendus. Par exemple, l'effet néfaste de l'origine française, voire pire peut-être, on risque de mésinterpréter ces effets-là comme ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les déterminismes génétiques. Allez voir si on ne voit pas de santé qu'il est blanc parce que ça doit être quelque chose de l'ordre biologique. de l'ignée. Donc voilà, tout l'importance de l'intersection de l'éducation. Merci. Merci beaucoup Estelle Card pour cette exposé et le temps parfaitement élu de 25 minutes. On a un petit moment pour poser des questions à Estelle Card de clarification puis après on prendra un temps un peu plus large de tableau. alors Raphaël Dijon puis Pierre Sujevert. Oui, merci beaucoup c'était vraiment très intéressant. J'ai une question sur la manière dont cette thématique se trouve dans ça que je continue d'intégrer dans les recherches en physiologie sociale. Est-ce que ce que je connais c'est que en fait c'est l'analyse de médiation qui permet de mieux comprendre pas simplement l'addition des facteurs sociaux mais de mieux comprendre la causalité dans le jeu et du coup est-ce que ça se met concrètement méthodologiquement en jeu par ce type d'analyse ou d'autres approches ? Quelles sont les approches et les modèles utiles ? Alors là moi je travaille en qualitatif donc je ne peux pas vous répondre en niveau quantitatif tout ce que je sais c'est que ce que j'ai constaté c'est qu'au départ la perspective intersectionnelle en santé a d'abord été adoptée en qualitatif et puis les quantitatifs s'y sont mis dans les dernières années et là c'est assez remarquable je trouve comment est-ce que ça a fait progresser la compréhension que les épidémiologistes à mon avis ont des inégalités sociales de santé il y a vraiment encore une fois je ne suis vraiment pas une spécialiste mais ce que j'avais constaté c'est qu'au départ les épidémiologistes avaient tendance à considérer à comparer toutes choses étant égales par ailleurs on va comparer l'effet du genre on va comparer l'effet de la race etc. mais à chaque fois en neutralisant entre guillemets si on veut comparer la race on va neutraliser l'effet du genre etc. le problème quand on fait ça c'est que précisément on se prive de voir l'interaction parce que on arrive vous comprenez ce que je veux dire on se prive de voir l'interaction entre ces rapports s'il n'a prévendu bien neutraliser et donc petit à petit en fait il y a eu tout un tas d'affinement dans la matérologie et alors là je suis complètement perdue moi maintenant quand je me plombe dans ces articles notamment Social Science and Medicine à tout un tas de débats d'auteurs qui se répondent de numéro en numéro c'est fascinant où ils arrivent à identifier des rapports sociaux et pas simplement des positions sociales ils arrivent à comprendre la dynamique des rapports sociaux en fait c'est ce qu'ils prétendent mais encore une fois je ne suis pas suffisamment je suis très loin d'être suffisamment experte pour comprendre vraiment comment ils s'y prennent mais si ça vous intéresse il y a méthodologies spécifiques qui ont été mises en qui ont été élaborées en fait pour prendre à bras de corps la question de l'intersectionnalité merci oui moi j'ai une petite question merci pour votre intervention vous avez rapidement abordé le fait qu'il n'y a pas de pas trop pas beaucoup très peu de statistiques raciales en France vous voyez ça a été un grand débat on avait même pensé à le mettre au cœur du programme de cette journée et est-ce que vous pourriez juste c'est peut-être difficile en deux minutes en répondant à une question mais est-ce que finalement faire des statistiques sur les races c'est pas aussi contribuer à légitimer ou à naturaliser la notion de race c'est peut-être un problème dans ce sens-là puis c'est quoi un noir en fait quand il y a toutes les gammes de laitissage possible pareil sur le genre en fait où Muriel Salle disait que c'était un concept enfin que les classifications sont des concepts politiques avant d'être des reconnaissances de régularité et ce qu'il y a c'est que toutes ces catégories sont des catégories sociales donc on parle du genre du système socio-économique ou de la race ce sont des catégories sociales en un sens où elles ont une signification donnée que dans une société donnée à une époque donnée donc de toute façon je vous sentais en fait que c'est une catégorie sociale on est d'accord avec ça donc on va rien naturaliser on va juste reconnaître le caractère opératoire de cette catégorie sociale dans la détermination de la santé parce que de fait on le sait la race est un déterminant majeur de la santé et il faut appérativement aller plus loin à mon avis il faut pouvoir mesurer l'ampleur de ce facteur-là de ce déterminant-là et pour ça encore faut-il pouvoir identifier les groupes et puis mesurer les différences de santé entre ces groupes pouvoir ajuster sur d'autres facteurs pouvoir clairement isoler voyez les facteurs races même si ce que j'aime vous dire on a bien conscience ça s'appréhende difficilement isolément enfin il faut bien commencer quelque part et je pense que c'est un énorme point aveugle qu'on a si on n'a pas de statistiques raciales à disposition ce qui est intéressant c'est que vous voyez dans les pays anglo-saxons en particulier où on fait ce genre de statistiques on assume complètement le fait qu'il n'y a rien de naturel là-dedans par exemple alors là je vous dis le texte je ne vais pas réussir depuis longtemps mais en Grande-Bretagne enfin au Royaume-Uni leur catégorie des Noirs va inclure des personnes qui vivent à différents endroits du continent et par contre ils vont distinguer très précisément les Pakistanais et les Indiens donc c'est parce que en fait ces personnes-là sont soumises à des déterminants sociaux différents du fait de l'image que représente leur groupe dans la société britannique et tout ça et que donc on a besoin de pouvoir distinguer des Indiens des Pakistanais en revanche les Noirs qu'ils soient de la Caraïbe ou qu'ils soient d'Afrique subsaharienne sont soumis au même type de discrimination au même regard en l'occurrence stigmatisant préjudicial et donc ça vaut le coup de les mettre tous ensemble bon je vous dis ça mais à réussir le découpage précis mais c'est ça que je veux dire ce sont les catégories sociales on est tous d'accord avec ça sauf quelques épidémiologistes nord-américains qui s'ostinent à trouver les femmes jeunes qui expliqueraient pourquoi est-ce que les Noirs sont en bonne santé que les Noirs ce n'est pas quelques épidémiologistes il y en a quand même un paquet mais je veux dire si par ailleurs on peut tout à fait récuser ce type d'interprétation et conserver le découpage racial moi je pense que je me lis absolument pour et alors à partir de maintenant on continue évidemment les échanges mais les questions peuvent aussi s'adresser à Mélanie Ressal tu peux prendre la parole aussi dans cette discussion bonjour je suis Lucie à la parole aussi je suis d'avis contre le cancer par rapport à votre exposé est-ce que vous m'avez donné à me poser la question à partir du moment où on reconnaît en effet que ces catégories sont sociales qu'elles sous-tendent un fonctionnement politique admis si on parle de lutte contre les inégalités constatées telles quelles est-il possible et pour le coup je ne suis pas spécialiste du tout donc je ne sais pas si vous avez une réponse d'envisager des actions aussi finalement catégorisées que ces catégories sociales établies typiquement je pense à un exemple que je connais un petit peu personnellement on avance régulièrement dans mon entourage l'exemple du Brésil avec Lula qui a mis en place des quotas qui ont en l'espace de 20 ans transformé la société brésilienne est-ce que vous avez notion que ces politiques finalement qui s'attaquent à un problème unique il faut une faible neige sur les autres déterminants inter les co-constructions des rapports de pouvoir finalement qui donnent mieux à une amélioration des états de santé des noirs par rapport aux dons je ne sais pas si vous avez peut-être un coup je ne sais pas si vous avez je parle là-dedans ou pas c'est vraiment une très très vaste question on pourrait passer une semaine dessus disons que oui la politique des quotas c'est une façon d'y arriver et il ne faut surtout pas que ce soit la seule et je ne suis pas sûre que ce soit il y a beaucoup de critiques à ce sujet-là parce que forcément à partir du moment où on fait une discrimination positive de fait on écarte certains individus c'est une discrimination on privilégie certains individus au détriment d'autres et les autres ceux qui sont écartés peuvent se sentir injustement écartés l'idée c'est de dire par exemple dans l'accès à l'éducation c'est de dire on va favoriser les minorités racisées par exemple les noirs parce qu'on sait que depuis tout petit ils ont vécu tout un tas de difficultés que n'ont pas rencontré les blancs pour accéder à l'enseignement supérieur mais ceci dit quand on fait ça les blancs qui sont écartés ne sont pas responsables de l'histoire sociétale ils ont travaillé fort aussi même si c'était moins difficile pour eux peut-être d'avoir des bonnes notes ils ont quand même travaillé fort etc. et donc si on est dans une logique méritocratique on est toujours pris entre deux chaises enfin on veut une logique la logique méritocratique voudrait effectivement qu'on écarte tous les obstacles racistes qui font qui s'opposent au mérite aux efforts des individus racisés mais on a aussi du mal à écarter des individus dits privilégiés qui ont eux aussi fait des efforts donc je pense que c'est beaucoup plus large que ça effectivement éliminer le racisme dans la société ça passe par plein plein d'autres niveaux déstigmatiser lutter contre les stéréotypes travailler sur l'égalité et plus comme disait Kérian tout à l'heure c'est l'équité en fait s'assurer vous vous direz les discriminations positives c'est une façon d'arriver à l'équité c'est une façon justement d'ajuster la hauteur des moyens qui sont distribués mais c'est pas uniquement en travaillant sur la race en travaillant sur toutes sortes d'oppositions sociales dans toutes sortes de secteurs etc. donc je ne peux pas répondre comme ça mais ce qui est sûr c'est que ça ne peut pas être juste ça on est d'accord ça finit par susciter beaucoup d'amertume et d'ailleurs ça a été éliminé aux Etats-Unis ça fait longtemps que ça n'existe plus les quotas parce que les blancs et d'ailleurs c'est assez intéressant pour la petite histoire ça a également été critiqué par les blancs que il y a eu quand même donc ça a été retiré mais avec malgré tout la volonté de continuer à aider les minorités racisées donc comment est-ce qu'on fait ? donc on s'est dit on va faire en sorte d'aider les plus pauvres si on a des plus pauvres comme les noirs sont en moyenne les blancs il ira par aider les noirs le problème c'est que dans l'immensité de la pauvreté aux Etats-Unis il y a plus de blancs que de noirs malgré tout donc en fait on se retrouvait avec surtout des blancs donc ça ne marchait pas donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on a joué sur ce dont je vous ai parlé tout à l'heure la ségrégation urbaine il y a des quartiers noirs et des quartiers blancs donc on s'est dit on va aider les premiers de chaque lycée et comme ça on est sûr que dans les quartiers noirs on aura des premiers de classe qui sont noirs et donc ceux-là on va leur donner des bourses pour qu'ils accèdent à l'éducation donc vous voyez on a vraiment invisibilisé le critère racial officiellement parce que c'était trop sujet académique mais à l'activité malgré tout de continuer à aider ces minorités racines voilà merci beaucoup pour votre intervention c'était très intéressant clément je travaille à l'IREPS qui est de l'association de promotion de la santé et du coup moi ce qui m'a marqué dans votre intervention c'est la notion de co-construction alors je ne dis pas du tout comme ça nous on a la co-construction d'intervention on a la co-construction de recherche et du coup j'ai l'impression que ce n'était pas du tout ça quand il était dans le prévention et dans la sociologie ça m'intéresse quand même du coup que vous explicitiez un peu cette notion de co-construction dans votre propos merci on se situe à un niveau tout à fait différent on n'est pas dans la praxis la pratique l'intervention comme ce que vous évoquez là la co-construction des projets d'action mais là on se situe au niveau de l'analyse de la réflexion vous voyez abstraite comme ça qu'il y a sur comment est-ce que les rapports de pouvoir finissent par affecter la santé et pour ça il faut comprendre que ces rapports de pouvoir se reconfigurent se modifient au contact si je puis dire les uns des autres je ne sais pas si je reviens où je reviens là-dessus on est tous pris dans une combinaison de rapports de pouvoir je suis à la fois femme, blanche de tel âge de telle profession etc et en fait mon âge ne fait pas la même chose à ma santé que si j'étais la même chose mais noire je ne peux pas le nier mon âge s'actualise différemment en fonction des autres rapports de pouvoir dans lesquels je suis si nous t'avions aux prises et c'est pour ça que chacun de ces rapports se construit ensemble se co-construisent je ne sais pas si c'est plus clair si si mais c'est vrai que la dimension on voudrait savoir qui construit quand on fait co-construire la dimension de la société oui c'est la position qui sont tous ensemble sont les petites cuisines c'est juste parce que cette histoire d'intersexualité c'est important parce que c'est la co-construction qui s'est enfin c'est la société qui met en présence des hommes des femmes des noirs des nains et des femmes qui se trouvent parfois noires ou blanches et des hommes voilà mais il y a aussi le fait que c'est mutuel c'est à dire que comment dire le sexisme a des implications sur la façon dont reprendre la façon dont vous avez dit les choses le racisme va s'actualiser et réciproquement en fait le racisme a aussi des effets sur la façon dont le sexisme s'actualise on n'est pas pour dire les choses vraiment de manière ultra rapide on n'est pas sexualisé on s'en sexiste du terme de la même façon selon qu'on a une femme blanche ou pas blanche par exemple dans nos sociétés c'est des choses je sors complètement des questions de santé mais qui sont quand même très documentées sur le fait que la sexualisation des dites bleurettes par exemple n'est pas du tout la même que celles des jeunes filles du même âge qui seraient perçues comme blanches par exemple qu'on prête des expressions de la libido et de la douleur aussi qui sont différentes avant que les femmes noires ou les femmes qui ne sont pas et que ça marche aussi dans l'autre sens et que là pour la peine alors du coup là c'était la façon dont le racisme a affûté sur le sexisme le sexisme a aussi des façons conduits à des déclinaisons du racisme alors on parle des victimes du même type de racisme mais c'est à dire que vous devez avec William Dupoir les conséquences du racisme ne sont pas déclis de la même façon selon qu'on est c'est aussi ça la co-construction c'est les rapports de pouvoir qui se matinent mutuellement ce espace moderne ce colore ça va pas non plus je parle pas si ça va pas enfin moi je crois que c'est ça que ça peut pouvoir c'est comme ça que je pense je me propose de prendre peut-être une dernière question intervention pour pas prendre trop de retard dans nos journées bonjour je suis le 21 je travaille à l'encopole de Toulouse je suis psychologue donc dans votre intervention aussi dans l'intervention de monsieur Lang finalement ce qui est signifié c'est que les corps n'ont pas la même valeur au sein de la société qu'il y aurait des corps qui seraient épargnés qui seraient préservés notamment et spécifiquement ici par la maladie et des corps qui seraient empoisonnés au vu de leur situation matérielle et qui seraient moins bien soignés et ma question est-ce que justement le corps blanc pourra toujours être épargné de cet empoisonnement et de ce mauvais traitement je sais pas si je suis très clair en fait la manière dont je perçois vos présentations c'est que finalement le corps blanc épargné parce qu'il y a un rapport de force qui permet au corps racisé d'être maltraité d'être intoxiqué d'être tué d'une certaine manière alors que je pense que la société est un système et que on ne peut pas empoisonner des corps spécifiques sans que le corps blanc puisse ne pas l'être à un moment ou à un autre je ne sais pas ma question m'a été claire mais j'essaie de m'en faire quelque chose alors peut-être il y a deux choses d'abord les inégalités sociales de santé font du mal à tout le monde on est bien d'accord plus il y a des inégalités importantes dans une société plus tout le monde en est affecté aux Etats-Unis des très grosses différences de revenus des grosses inégalités raciales etc ça se traduit par des inégalités sociales de santé très importantes et finalement même les riches même les blancs sont en droit de santé la santé est globalement médiocre aux Etats-Unis donc ça on est d'accord par ailleurs quand vous disiez est-ce que les corps blancs sont toujours épargnés justement non c'est ça notre propre intersectionnalité c'est de montrer qu'en fait on peut être un dominant et malgré tout être affecté du fait d'un autre rapport de pouvoir et c'est bien en tant que blanc qu'on le sera donc moi je pense que l'intersectionnalité la vigilance à laquelle elle appelle c'est justement d'éviter d'avoir ce type de réflexe de se dire bon dominant égal bonne santé c'est pas vrai et d'ailleurs même sans parler d'intersectionnalité il y a quand même un exemple très classique sur la thématique du genre les hommes vivent moins longtemps que les femmes pourtant ils sont des dominants mais c'est précisément en tant que dominants qu'ils exposent leur santé pardon c'est précisément en tant que dominants qu'ils exposent leur santé c'est en adoptant des comportements qui sont qui traduit qui performent leur virilité donc leur domination en prenant plus de risques en méprisant la question de la santé en dédainiant l'accès aux soins etc que les hommes finalement exposent leur santé et finissent par avoir une expérience de vie qui est inférieure à celle des femmes même si leur qualité de santé est peut-être moins bonne un peu tout du long mais en tout cas ils vivent moins longtemps que des femmes donc ils meurent de leur domination précisément comment ? on reste à suivre merci juste pour dire un petit mot mais voilà pas le mieux sinon peut-être reprendre un terme qui a été beaucoup utilisé déjà à plusieurs entrées qui est le début gradient en fait on est dans la même compréhension des phénomènes voilà sur le début gradient alors qu'on est sur des catégories qui peuvent parfois donner l'impression précisément c'est la question qu'on vous posait qu'est-ce qui est trop noir j'ai du corps à m'énerver un colloque en revanche dernier quand le sujet c'était qu'est-ce qu'une femme on est en train de mettre la dernière main aux actes voilà ça peut et en fait ça a l'impression qu'elles sont provocatrices mais en fait non c'est pas du tout pas du tout donc voilà c'est la manière que vous parlez effectivement du gouvernement plutôt du lien ce qui le s'est beaucoup peut-être la dernière chose que je voulais dire parce que c'était voilà quand vous disiez ce que vous disiez cette question d'intersectionnalité qui a tout très bien à la fois avec son genre avec son race elle est aussi à apprendre avec c'est pour ça que je disais la bonne science la bonne science c'est la science subtile au meilleur sens du terme ça peut conduire à visibiliser les choses de la science subtile mais ça peut aussi conduire à construire des angles de mort et je vous dis ça parce que je parle d'un étage tout à fait concret j'ai dirigé un numéro de revue il y a pas très longtemps sur l'Assemblée des femmes aux quartiers populaires des 10 quartiers politiques de la ville par exemple et ça nous a frappé au pilotage du numéro la difficulté qu'on avait à trouver des données des données qui permettent d'articuler toutes ces appartenances et de ne pas faire de manière très rapide des femmes desquelles ils sont bébés des femmes qui ont une migration avec des billes voilées par exemple c'est pas ça les femmes découpées mais de voir qu'elles pourraient être jeunes qu'elles pourraient ne pas être des subordinés des femmes voilà et donc c'est un peu toute la difficulté qu'il y a parfois à articuler de la diversité voilà sans je sais pas comment dire l'émillité à ce point de son sujet qu'on a un coup à le saisir en tout cas ça peut être difficile avec notre groupe aujourd'hui voilà le titre de notre section a été l'approche intersectionnelle en santé généalogie concept et méthode merci beaucoup Mérissa et les Stelker d'avoir tenu ce pari et de présenter dans une seule session les fondements les bases nous voilà bien partis pour ce colloque je vais laisser la parole à l'écran à Alison maintenant et je pense qu'on peut dire on se trouve après cette session à 13h30 pour la prochaine Sous-titrage F bulk Merci.